Les 26 et 27 mars 2015 marquent un tournant décisif pour notre association, la première conférence mondiale à Paris sur la gliomatose cérébrale. C'est près de 35 chercheurs qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour mettre en commun leurs connaissances et choisir les axes à venir. Cet événement marque sans doute le début de la recherche pour cette maladie orpheline et annonce d'ores et déjà un signal positif très fort pour les générations futures. Mais rien ne pourra se faire sans votre soutien. Les besoins en financement sont immenses pour avancer et c'est vous qui avez entre vos mains la clé pour ouvrir la porte vers le chemin de la guérison. C'est votre générosité qui devient aujourd'hui notre espoir et ensemble nous allons écrire ce premier chapitre qui j'en suis certaine va en annoncer encore beaucoup d'autres. On représente Franck à Rion du Soleil, une association qui a été créée suite au décès de Franck. Nous avons créé l'AYJ Fund en mémoire de notre fille, Anna Arabia, qui a été diagnosedé avec la Gliomatose Cerebri à l'âge de 13. Elle a été trois ans quand elle a été enfermé, de la Gliomatose Cerebri. Et, bon, il n'y a pas d'investissement, ni il n'y a pas d'un curé pour cette maladie. Elle a été only trois ans quand elle a souffert la première saison. Et puis, elle a souffert trois mois plus tard. C'est une très shorte illness. Joshua wanted to be a French chef et a rêvé d'être à Paris un jour. C'était son la dernière rêve. Cette maladie est très rare qu'il n'y a pas de recherche, qu'il n'y a pas d'option, qu'il n'y a pas d'option. C'est la première chose, qu'il n'y a pas d'être dit, qu'il n'y a pas d'une chose qu'il n'y a pas d'une chose. Il n'y a pas d'une chose sans doute. Nous avons créé beaucoup de connections pour les familles, et notre objectif principale est d'améliorer la recherche et de trouver des traitements meilleures et une cure pour la Cerebre Gliumatose. Les gens qui entendent cette interview ou qui regardent cette vidéo, nous espérons que vous nous aide à spreader la parole sur la Cerebre Gliumatose. Que tout le monde comprenne ce qu'il n'y a pas d'une chose pour cette maladie et pour quelqu'un autre. Nous pouvons tout le monde en faire. Nous pouvons tout le monde en faire. Nous pouvons tout le monde en faire. Nous ne pouvons plus mourir. Nous ne pouvons plus mourir. Nous n'avons aucune espérance. C'est ça. Le monde en fait Le monde en fait Aujourd'hui, il y a près de 35 personnes du monde entier qui sont présentes, qui sont actuellement en réunion à l'Institut Curie. Beaucoup d'Américains, des Canadiens, des Italiens, des Anglais, des Espagnols, des Français. Donc toute cette matière grise qui aujourd'hui échange sur ceux qui savent déjà sur ce cancer et essayer de trouver un programme d'avancer sur la recherche et mettre toutes les connaissances ensemble. La grande chose de cette première rencontre sur la Gliumatose Cerebrae c'est qu'il apporte trois camps qui ne parlent pas à l'autre. Il y a les familles, les cliniciens qui traitent les patients, et il y a les scientifiques. C'est un grand start pour galvaniser les médicaux communautés both dans les États-Unis et dans l'Europe pour vraiment commencer la recherche. C'est une collaboration comme le type de meeting que nous avons aujourd'hui que nous pouvons faire important progress dans ces relativement rare diseases. Et je pense qu'il y a des plans qui sont clairement outlined à ce meeting pour partager tissue, partager information, mettre nos heads ensemble et essayer de nous faire de l'avenir. Dès notre perspective, obtenir des tissus est très important. Ce qui signifie c'est obtenir des biopsies des patients' brains afin que nous puissions analyser ces tissus sur un niveau génétique. Cela signifie aussi obtenir des tissus non seulement quand ils sont diagnosed mais aussi quand leurs tumours arrivent et aussi à l'autopsy afin que nous puissions étudier la progression de la maladie. Je pense que les chercheurs ont besoin de modèles animaux qui miment cette manière des maladies qui nous permettent de tester au laboratoire beaucoup de nouveaux médicaments, de nouvelles approches. Because of the rarity of the tumour compared to breast cancer, lung cancer, prostate cancer, the large cancer organizations are not really focused on this and that's why it's so important the parents have gotten together to commit the resources to actually allow us to study and analyze these tumours. The first thing we need to do is to genetically understand what is happening in gliomatosis cerebri. It is a different kind of malignant brain tumor. Curiously, there is a prevalence amongst children. That's not true for classic malignant brain tumors. It may not be one disease. It may be a mixture of a few diseases held under the same name. That's what we're learning about right now. And I think the molecular genetics and the research will tell us if this is one disease, two diseases, or many different diseases that are just a little, look the same but could be different. Now what we're going to do is go back to our primary institutions, build a proper infrastructure so that we can really cross analyze things. And I think that even within the next months to a year, we're going to see dramatic improvement on how to approach this. Now we really know what we have to focus on in terms of the research, registry, tissue sampling, information from patients and doctors. So I think now we have a pretty strong roadmap of how to move forward in the climatocysterebride research. The important piece for us now is to raise funds to support this research. There's much funding that's needed to be able to bring these brilliant minds and the work that they're doing to fruition and really make a difference and see a change. So anything you can do to support research will truly be of value and we would really appreciate it. Thank you. Thank you. for the death of our daughter would never have a sense, but we had to do something. There's no more parents that feel the same impotence, the same pain as us. And our obligation is to push the investigation. and we're at the conference in order to help raise awareness about gliomatosis cerebri and help further research and learn how to collaborate with all the families affected by this terrible cancer. When the doctors called us to announce that it's a gliomatosis, they told us that there's nothing to do for Franck. The research doesn't exist. the challenge is launched. Thanks to this world conference, the research on the gliomatosis will be able to start. It will be a long, and valuable work, but with the energy of the researchers, of the families. And thanks to your gifts, we will move forward and fight this disease. Your child has a brain tumor. It's gliomatosis cerebri and there is no cure. We are trying to change that and we are hopeful with all the support that we have that we can change that. Someday, there will be a cure. Someday, there will be a cure. Someday, there will be a cure. You're forever sure. Sous-titrage ST' 501